Moi je souhaiterais que pour l'ensemble des scrutins locaux, il y ait le même mode de scrutin. Voilà, scrutin départemental de liste pour les départements, scrutin régional de liste pour les régions et le scrutin municipal que nous connaissons qui fonctionne bien. Et donc on aurait une sorte d'homogénéité des scrutins locaux, ce qui permettrait finalement à nos concitoyens d'avoir une certaine cohérence. Il n'y a pas de raison que dans ce département, il y ait des conseillers généraux élus à quelques dizaines de voix et d'autres qui représentent 45 000 personnes. Donc là il y a de véritables réformes à faire. Et je pense que le meilleur scrutin qui permet à la fois la représentation de tous est dans un pays où quand même la politique est assez morcelée. On a vu les élections présidentielles, c'est vrai que c'est une famille politique à gagner, mais elle n'a pas l'hégémonie ni politique ni culturelle dans le pays. Il y a d'autres grandes forces dans le pays qui sont peu représentées ou pas représentées dans les départements. Les départements ne sont pas les instances et les plus jeunes de la République aussi. On sait que seul le scrutin de liste permet de faire venir des jeunes, des jeunes, des minorités, des ouvriers, des salariés, des femmes, et que le scrutin, et que le scrutin... Je savais que Sylvie allait me le souffler, donc j'attends. Et que le scrutin régional a permis notamment le renouvellement, le rajeunissement, la féminisation, comme le scrutin municipal. Et là il y a une bataille qui n'est pas gagnée sur des propositions... On est quelques heures des Français. Là il y a un vrai vénissement de l'Association des départements de France qui est en train de nous inventer un scrutin binominal. Un homme, une femme, dans la moitié des cantons, mais au scrutin majoritaire binominal. Et j'ai peur qu'aujourd'hui la force de la lobbying l'emporte. Donc c'est pour ça que pendant ce type de réunion, je fais cette proposition pour uniformiser les scrutins locaux. Je pense que la cohérence est toujours quand même quelque chose d'important en politique. Il faut aussi parler des intercommunalités, exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !